Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément que je suis, donc voilà, c'est une vidéo qui est très attendue. Voilà, donc, on va commencer par les gardiens. Bon, ça ne bouge pas, c'est un classique. Yaya Fofuana, voilà, c'est le méritant gardien de Ligue 2. Il est très en forme, il enchaîne les clinchites, donc il mérite d'être un mois. Alors, ensuite, son second, Badr Ali, qui joue actuellement la Coupe de la Confédération, de la CAF. Et ensuite, le troisième, c'est Charles Fouly, qui a permis à la Seigneur Mosa de se qualifier pour l'écart de finale de Ligue 2 champion de la CAF. Donc, c'est les trois, pas de surprise. Ensuite, au niveau des latéraux, le capitaine de Saint-Joury est déjà parti. C'est vrai qu'il a, ça fait un bon moment qu'il n'a pas joué, donc je ne sais pas dans quel état de forme il est. J'espère que Singo aura du temps de jeu, parce que je pense qu'Aurel n'est plus à son prime, et il faudrait qu'il aille sur le banc. Juste en conant, c'est le titulaire, il est là, ça ne bouge pas. Il n'y a rien à dire, il a du temps de jeu au niveau de l'ABC Odite. C'est vrai qu'il n'est plus à son prime, mais bon, ça devrait passer. Mais ce qui me dérange, c'est le cas de Shester. Une doublure, soi-disant, d'après la conf de presse de Jean-Louis Gasset. Il l'a pris parce qu'il est bourrenant. Entre quelqu'un qui performe comme Christopher O'Péry en Ligue 1 et quelqu'un qui joue en Croissy, bon, je pense que la question va être répondue. Pour moi, quand je vois Shester, il ne m'assure pas du tout. Quand je prends les JO, il n'a pas été du tout bon. Je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Pour moi, c'est juste un envisage. Ça reste à mon avis. Ensuite, au niveau des défenseurs centraux, on a Willy Bully. Toujours là, il est toujours présent. Il a fait deux... Ses dernières sentis sont intéressantes. Même si pour moi, je le mettrais pas titulaire. Mais bon, il n'y a pas de scandale qui soit là. On a Ousmane aussi, qui est actuellement le meilleur joueur y voyant. Enfin, que dis-je ? Les voyants le plus cher. 40 millions d'euros. C'est le voyant avec la plus grande valeur marchande. Donc, il est indiscutable au Sporting, qui est pisté par beaucoup de clubs. D'ailleurs, même, j'ai vu sur le méta, entendu par là, Twitter, que Chelsea, encore, le piste, va envoyer des scouts encore à la Cannes pour le superviser. Ils avaient envoyé des scouts lors du match Côte d'Ivoire-Maroc. Ils envoient encore des scouts encore lors du match Sporting-Porto. Donc, ils sont... En tout cas, ils l'ont dans leur misère. Ensuite, Odinu Kosonu, un des meilleurs joueurs, pour ne pas dire, un des meilleurs défenseurs de Moudesliga. Donc, je crois qu'ils sont premiers, actuellement. Qui fait une très bonne saison, qui est vraiment en progression. Donc, je suis content de le revoir. Voilà, il avait manqué la dernière fenêtre FIFA. Mais bon, les deux tours, c'est déjà bien. Ensuite, Rene Dicard, qui est titulaire indiscutable, qui s'est permis de pocket, aussi même le ballon d'or africain. Décidément, ce match, Côte d'Ivoire-Maroc promet, il fait des intercelles. Mais, le là, il mérite. Depuis, toute l'en sélection, il nous rassure. Et puis, rien à dire, il est très bon. Voilà. Ensuite, au poste, on passe au milieu de terrain. Lazarmani remplace Ahmed Junior, qui est malade. Propre rétablissement à ce joueur-là, à cette pépite, qui est très sous-côté. Attention. Champion. Courage, force à toi. Et puis, j'espère que tu vas revenir à tomber un niveau rapidement. Et en plus, il est pisté, Ahmed Junior, par le décador de Serie A. Voilà. Mais pour venir à Lazarmani, c'est un bon joueur qui est en progression. Depuis qu'il est du côté de l'Union Saint-Géloise, c'est un bon choix. Il va être utile en sortie de banc. Donc, voilà. Idrissa Dombia, je ne sais pas ce qu'il fait là, en fait. Pour moi, quand je regarde sa prestation au GIO, il n'a pas été bon du tout. Quand je regarde sa prestation contre la Zambie en Ndola, ça a été catastrophique. Donc, pour moi, il n'a pas de niveau. Je préfère comprendre des Mohamed Diomande, des Mohamed Diomande. Voilà quoi. Franchement, lui, il est catastrophique. Voilà. Ensuite, Secofofana, il a remis une formidable galette pour CR7, lors du dernier match qu'il a pu jouer. Il a entré en fin de match et du pied gauche, il met un caviar. Voilà. Il a participé à la victoire de son équipe. Donc, depuis que l'en sélection, depuis qu'il est revenu à deux meilleurs sentiments, il est rapprochable sur le terrain. Donc, voilà. On se fait que si la portée des épis et coups, lui aussi, il était décisif lors du dernier match. il y a Al-Ali, capitaine depuis lors. Franchement arrivé en ambisadeurité, mais il est capitaine. Il a marqué un pénalty, il est décisif à la dernière minute, qui libère son club et il a acheté la victoire. Il va être important aussi. C'est un cadre de l'équipe. Ensuite, Ibrahim Sander, il a fait un super match contre une castelle. Une castelle. Donc, il revient. On espère qu'il monte en puissance et puis qu'il nous régale encore. De toute façon, c'est le meilleur joueur ivreien depuis l'académie 2019. Ce n'est pas un débat. Donc, voilà. Et surtout, le meilleur buteur, Souvière Cassin. Voilà. Ça, ce n'est pas à négliger. Ensuite, Mika Seri, pour moi, il n'a pas de niveau. Un mec qui joue en championship mais de tableau, il n'a pas de niveau. Pour moi, on va me mettre comme il s'appelle le moment de demander il méritait d'être à la place de Numbia et de Mikasa qui n'a pas de niveau. Ça, ça reste mon point de vue. Ensuite, on passe aux ailiers. Si Maudégrin avait une frère mais plus de peur que de mal, il sera bel et bien là. Je pense qu'il va rentrer en cours. Il va jouer encore de la compétition. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est le meilleur ailiers. On peut le dire. Si on prend la forme du moment, c'est le meilleur ailiers. Rien, tu vois. Il est ingréable. Personne ne peut le mettre sur le banc. Voilà. Do Bamba, il faut le maintien en Liga. Je ne le trouve pas extraordinaire. Voilà. Ça joue un neutre. Il ne m'a jamais impressionné. Il ne m'a jamais convaincu en sélection. C'est encore du remplissage. Bon. Voilà. Jérémy Boga. Voilà. Il a marqué beaucoup de points lors du dernier rassemblement. Donc, un joueur très important qui est une bonne alternative. Donc, sur le côté gauche et même en numéro 10. Donc, j'ai hâte de le voir en tant que titulaire. Donc, voilà. Gradel, pour moi, c'est le porteur de sac. Bon. Il vient jouer l'accompagnateur. Voilà. Il est cuillé. Il n'a plus de niveau. Il veut me maintien en Turquie. Il ne pique pas là-bas. Donc, voilà. Je trouve qu'il n'a pas de niveau. Ensuite, Nicolas Papé, un retour payant. C'est vrai qu'on a eu peur qu'il ne soit pas là. Mais enfin, il fait de belles choses avec Trajan Sport. C'est le début et il ne passe les six en sept matchs. Voilà. L'important. Je pense qu'il va nous régaler. En plus, c'était le meilleur joueur et son P-gauche, notamment le coupé arrêté, il risque d'être important. Il doit vraiment marquer de son empreinte un peu chez lui qu'on ait que le P-P ça ne peut pas être. Donc, franchement, je suis très content qu'il soit là. Ensuite, au niveau des attaquants avant-centre, c'est Valère. J'ai écouté la Gantype, la Gantype. Sa blessure évolue bien. Il devrait être apte même avant le match d'ouverture, mais par prudence ils feront jouer contre le Nigeria. Donc, on espère tous qu'il sera apte pour nous faire un canne de taré parce qu'il mérite il a trop souffert entre son cancer, sa maladie, le fait qu'il a fou le qu'il a arrêté son penalty et là encore son clé de me le met sur le banc, ses petites blessures. Voilà, j'espère qu'il sera après que c'est des épreuves qu'il pourra rentrer dans le légende et être le vent d'accord qu'on cherche. Bref, en tout cas, force à toi d'aller à l'air, on le soutient. Ensuite, quand même qu'on a été un jeune prometteur qui a montré de belles choses aussi lors du dernier rassemblement. C'est un certain qui ne marque plus, ça fait à moi qu'il ne marque plus, mais bon, il est toujours fiable, c'est un tacon qu'on peut compter sur lui, très intéressant, donc voilà, il m'a fait sa sélection, il n'y a pas de problème. Christian, un banquetteur, le banquetteur de Florence, moi j'appelle Nikou le banquetteur de Florence, effectivement. Franchement, il n'a pas sa place, je ne sais pas qu'il sert à quoi, mais bon, comme c'est quelqu'un qui sait qu'il est moins talentueux, qui va s'asseoir, qui n'a pas posé des difficultés, je pense que c'est pour ça. Et puis, en plus, il y a des chouchous de casset, donc voilà, ça a des chouchous de casset, donc voilà. Au suivant, il n'a pas de niveau, franchement, il n'a rien à faire dans cette liste-là. Des mecs comme Moussa, il a trouvé Fona, c'était vraiment plus utile que lui, ils sont plus utile que lui parce que lui, il n'a pas tant que c'est marien. Jean-Philippe Crasso, c'est vrai que ces temps-ci, il n'a pas trop de temps de jeu avec son club, mais quand il est en sélection, en super-soble, il apporte beaucoup. J'espère le voir lors du match contre la Sierra Leone, en titulaire. Voilà, c'est un joueur fiable, ce qu'on peut compter, donc, un super joueur. Donc, voilà, Renaud Adéry mérite. Et puis, Pouté Amouillé, il a quitté. Il n'a pas de cuit de football, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Et comme je dis encore, Datroufona Moïssaï, pour moi, c'est au-dessus de Christian et de la quitté. Et bon, vous connaissez, c'est les chouettes garçains. Voilà, dans l'ensemble, je suis d'accord, c'est une bonne liste, cohérente, je suis d'accord avec cette liste à 74%. Les autres pourcents, c'est Chester, Dumbia, Mekaceri, Bamba, Gradel, Christian et de la quitté qui n'ont pas de niveau. Jean-Balorès, c'est une bonne liste. Franchement, je m'attendais à pire. Voilà. Donc, c'était un peu ça, c'était mon point de vue. Maintenant, concentrons-nous maintenant sur notre équipe, évitons les polémiques. Le plus important, c'est donner un maximum de force à notre équipe, c'est les fantômes. Pour terminer, bon, je vais faire ma composition peut-être. Côte d'Ascène, qu'est-ce que je vois ? Je vois, il y a Fouvenan dans les cages. En défense, Ousmane Ndika. Ça marche bien, donc on ne cherche pas d'équipe de gagne. Latéraux, Singo, qui est le meilleur qu'on y a aujourd'hui. Côté gauche, Conan, ça ne bouge pas, ça cadre. On n'a pas vu que lui. Ensuite, au Métain, on reste toujours dans la même optique avec les trois monstres. Seko, Ibra, Kessier, Capitaine, ce sera Kessier. C'est plus ancien donc c'est normal. Et puis en pointe, on mettra Krasso, montre donc à l'air reménage à 100%. et sur les côtés, je mettrais Boga et Pépé. Voilà, donc vous avez, voilà, vous voyez un peu le topo. Donc, c'est un peu ça. J'espère que je vous ai été satisfait. Merci d'avoir regardé cette belle vidéo. Enfin, j'ai essayé d'être le plus court concil, mais vous savez, la passion me pousse des fois à être un peu long. Mais bon, sur ce, on s'attrape et à les éléphants.